Il y a David qui te demande comment tu vas ? Ça va. Jusque là tout va bien. C'est un peu comme le mec qui tombe d'un étage. Il y a Nicolas qui te demande est-ce que le fait de jouer super bien de la guitare, ça aide dans ta pratique martiale ? C'est... Ouais, ça fait les doigts. Pour appuyer sur les points, c'est bien. Non mais c'est... La musique ou les arts martiaux, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes recherches, c'est complémentaire. Dis-moi, il y a Don qui te demande quand est-ce que tu reviens en Bretagne ? L'année prochaine, la saison prochaine. Donc il y a déjà une date de prévue au mois de février. Je crois que c'est au bout du 23 février. Il y aura un deuxième stage en Bretagne dans la même saison normalement. D'accord. Et vers qui il doit s'adresser pour avoir des infos ? Au niveau de la ligue. Au niveau de la ligue de Bretagne, de karaté. Est-ce que tu connaîtrais un Sincère en Algérie ? Parce qu'il aimerait bien... Rafik, il aimerait bien... Rafik, oui. Et malheureusement, en Kyoucho, j'en connais pas. Au niveau de l'Algérie, non, je pourrais pas l'orienter à la... Désolé. Ouais. Et donc sinon, c'est comment on peut apprendre les principes du Kyoucho ? C'est en attendant d'avoir un prof qui veuille bien venir faire un stage ou qui vienne s'installer en Algérie ? Il faut qu'il achète un livre d'acupuncture. Moi, je conseille toujours l'Atlas d'acupuncture. Parce qu'il y a des photos dedans et qu'il commence par cibler les points, essayer de les repérer. Alors, le mieux, c'est de commencer par un ou deux points. Commencer par les points des bras, un point sur le poignet, un point au niveau du coude. Remonter progressivement, mais surtout être prudent. Donc, les points ne se frappent pas en force. Donc, quand on veut travailler, faire un travail personnel, il faut extrêmement être prudent. D'accord. Donc, ne mettez pas de puissance dans les frappes. Pour tester, faites des frappes light. Et simplement, regardez les yeux du partenaire. Si les yeux clignent, c'est que la frappe un peu plus poussée sera correcte. Donc, faites attention. Après, il y a Julien qui te demande dans quelle direction orientes-tu ta pratique martiale ? Là, c'est de plus en plus vers les pratiques internes, en fait. Donc, je commence à m'intéresser déjà depuis un certain temps au Tai Chi Chuan. Maintenant, au Tai Chi Chuan, au Tai Chi Ken. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Kalembar il y a quelques semaines. Une pratique très intéressante. Donc, je pense par là, au fur et à mesure, je vais m'orienter vers quelque chose de plus énergétique. Sans lâcher le Niantai, qui est ma pratique de base. Mais essayer de récupérer ses principes internes pour les greffer à ma propre pratique. Donc, si vous voulez voir un petit peu de Tai Chi, vous avez des DVD que je propose avec Thierry Hallibert, que tu aimes beaucoup d'ailleurs. Oui, je l'ai fait venir en stage justement pour qu'il me montre certains principes du Tai Chi Chuan, dont les douze cercles qui sont très intéressants. Et les fameux principes de la terre et de l'homme qu'il monte dans tes DVD. Et rien que pour les applications qu'il peut montrer dans ces trois DVD là, puisque maintenant, il y en a trois, je pense que ça vaut largement l'investissement. Mais au-delà de largement, c'est même rien, parce que c'est tellement riche. D'accord. Et pour le Tai Chi Chuan, vous avez forcément des non-documentaires sur le Tai Chi Chuan. C'est là que j'ai commencé à découvrir l'école. Et je connaissais un peu la position de l'arbre. Et grâce à ce documentaire-là, j'ai eu des infos. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, à aller au stage de Tai Chi Ken, chercher aux alentours. Donc, tu vois, c'est grâce à toi que je m'intéresse à l' Tai Chi Chuan, figure-toi. Eh bien, tant mieux. Dis-moi, Julien me pose toujours la question, est-ce que tu vas dispenser des cours en juillet, pendant l'été ? L'été, non, normalement, c'est le break. Après, si on m'invite pour un stage, je suis toujours présent, mais en général, je fais un break. Il y a Nico qui pose la question, qu'est-ce qu'il a appris la confrontation avec les civilisations et la culture d'Extrême-Orient par rapport à la façon dont on vit, de nos habitudes, de nos manières de manger, etc. Les rapports avec les êtres humains. Je n'ai rien compris. Donc, Nico, au revoir. Aurais-tu des conseils simples à appliquer dans notre quotidien qui pourraient nous aider à être mieux dans notre corps et esprit ? Cet angle-là, oui. Oui, il y a des choses assez simples, comme par exemple se frotter la zone des reins les matins, se masser la plante des pieds. Il y a des choses très simples, apprendre à respirer correctement. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est très important. Donc, il y a des petites choses très sympas à faire et qui nous tiennent en bonne santé. Mais rien que de vous masser la plante des pieds, par exemple, en vous levant le matin, vous allez déjà sentir le bien-être. Et un petit mot, quand même, aux petits membres et fans d'Antaire Martial, parce qu'ils parlent souvent de toi. Eh bien, je les remercie tous déjà de s'intéresser à mon travail. Et puis, je vais leur dire, restez sur la voie du milieu. Ni trop, ni trop peu. Voilà. Sur ces bons conseils, des bonnes pratiques à tous. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.